Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder la notion de puissance réelle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la notion de fonction exponentielle selon trois approches distinctes. Dans un premier temps, on va dire que la fonction exponentielle se présente comme la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien. Si on traduit cette phrase graphiquement, ça signifie que, ici, on a très grossièrement la représentation graphique de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc on trace la première bisectrice du plan. Alors maintenant, la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien. Par définition, ça signifie que sa fonction représentative, sa courbe représentative, sera la symétrique par rapport à la première bisectrice du plan de la courbe représentative de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc ça nous donne une courbe représentative de la fonction exponentielle qui est à peu près cette erreur-là. Donc j'insiste très grossièrement. Maintenant, deuxième approche. La fonction exponentielle peut se définir comme étant la seule fonction égale à sa dérivée. Et troisième et dernier point de cette introduction, la fonction exponentielle est caractérisée par le fait que elle croît plus vite donc la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x à la puissance n pour tout n'élément de grand n. Ça veut dire que quelle que soit la puissance ici que vous vous associez à la fonction x, la fonction exponentielle va croître plus vite que cette fonction-là. Donc voilà trois approches qui permettent de concevoir la fonction exponentielle. Maintenant, on va passer à la théorie de ce cours en parlant en définissant ce qu'on entend par puissance réelle. Donc je vais écrire toutes les définitions au tableau la puissance réelle la puissance réelle d'un nombre réel x qui a une caractéristique importante à savoir que x est strictement positif s'écrit donc pour toute y réelle x puissance y est égale à exponentielle de y logarithme napérien de x Donc si on regarde cette formulation on se rend compte que le fait que l'on exige que x soit strictement positif vient du fait que x vient sous la fonction logarithme napérien fonction logarithme napérien qui est définie pour tout x élément de r plus étoile Voilà Alors maintenant pour retenir l'expression pour retenir cette formulation il y a un petit moyen que je vais que je vous dis très rapidement parce que c'est vraiment de la cuisine x à la puissance y et bien il faut retenir que le y ne change pas de place il peut servir de pivot pivot autour duquel x tourne pour prendre cette position là et donc c'est écrire y en tant que pivot on met l'exponentielle ici et on place le x sous la fonction logarithme voilà donc x puissance y le y ne change pas de place et c'est exponentiel de y log de x donc ça on efface tout de suite parce que ça n'a aucun sens mathématique voilà donc voilà pour la définition de la puissance réelle maintenant on va passer à ses propriétés donc on va énoncer cinq propriétés les propriétés de la puissance réelle alors on va définir le cadre théorique de ses propriétés donc ici pour tout x élément de r plus étoile pour tout y élément de grand r et pour tout y prime élément de grand r on écrit que x puissance y fois x puissance y prime est égal à x puissance y plus y prime deuxième propriété pour tout x élément de r plus étoile pour tout x prime élément aussi de r plus étoile et pour tout y réel on a x puissance y fois x prime puissance y est égal à x fois x prime le tout puissance y troisième propriété donc x toujours réel strictement positif maintenant on prend un y réel et un y prime réel telconque et on peut écrire que x puissance y c'est égal à y le tout à la puissance y prime c'est égal à x puissance y fois y prime quatrième propriété on considère encore une fois x réel strictement positif y et y prime des réels quelconques et on peut écrire et on peut écrire que x puissance y sur x puissance y prime est égal à x puissance y moins y prime enfin cinquième et dernière propriété on va encore une fois considérer x un réel élément de r plus étoile x prime aussi strictement positif et on va prendre un y quelconque ici j'ai oublié ça pour tout y prime pour tout y prime voilà on va écrire x sur x prime le tout à la puissance y égale x puissance y sur x prime puissance y donc voilà les 5 propriétés qu'il faut retenir 5 propriétés propres relatives à la puissance réelle maintenant on va terminer on va terminer cette partie théorique du cours par la rubrique attention donc la rubrique attention qui s'emploie ici à insister sur un point dont on a déjà parlé dans ce cours et je vais tout écrire dans la mesure dans la mesure où la formulation de la puissance réelle de la puissance réelle de x on va écrire ça un peu mieux la puissance réelle de x implique la fonction logarithme néperien de x ça veut dire que exponentielle non ça veut dire que x puissance y est égale à exponentielle de y bloc de x pour tout y élément de grand R ça c'est la définition donc cela signifie qu'il faut absolument que x soit strictement positif ça c'est un point sur lequel j'ai insisté dans la définition de la puissance réelle dans l'énoncé des propriétés puisqu'à chaque fois je disais que x élément de R plus étoile et x prime aussi élément de R plus étoile mais j'insiste encore une fois ici dans la rubrique attention parce que c'est un point essentiel qu'on a trop facilement tendance à oublier donc maintenant on va mettre en application tout ce qu'on vient de voir à l'occasion de 4 exercices 4 exercices qui vont commencer par 2 exercices théoriques donc exercice 1 démontrer la formule la formule pour toute x élément de R plus étoile donc x est strictement positif et pour toute y réelle quelconque et pour toute y prime réelle quelconque aussi x puissance y sur x puissance y prime égale x puissance y moins y prime donc je vais écrire ces conditions là puisqu'elles sont importantes pour toute x élément de R plus étoile pour toute y réelle quelconque et pour toute y prime réelle quelconque on peut écrire on va partir de ce nombre là x puissance y sur x puissance y prime est égale à exponentielle de y prime est égale à exponentielle de y prime log de x ça signifie que x puissance y sur x puissance y prime est égale à je vais mettre ce terme là en facteur du rapport ça va s'écrire x puissance y exponentielle de y log de x facteur de 1 sur exponentielle de y prime logarithme néperien de x d'après les fonctions pardon d'après les propriétés de la fonction exponentielle donc là je vous renvoie au cours traitant de généralité relative à la fonction exponentielle on sait que ce terme là c'est égal à exponentielle de moins y prime log de x donc on va pouvoir écrire que l'ensemble est égal à exponentielle de y log de x facteur de exponentielle de moins y prime log de x encore une fois d'après les propriétés de la fonction exponentielle de x on peut écrire on peut écrire que ça c'est égal à exponentielle de y log de x moins y prime log de x donc on peut mettre log de x en facteur ça nous fait exponentielle de log de x facteur de y moins y prime en fait on devrait même l'écrire dans le sens facteur de y moins y prime log de x cette écriture là devrait vous être plus familière et maintenant on fait pivoter le x autour de y moins y prime ça nous fait x à la puissance y moins y prime donc voilà ce qu'on obtient qui correspond à ça c'est ce qu'on voulait démontrer donc voilà pour l'exercice 1 on va maintenant passer à l'exercice 2 deuxième exercice mais second exercice théorique l'exercice 2 dont l'énoncé nous invite à démontrer la formule pour tout x élément de R plus étoile pour tout x prime strictement positif aussi et pour tout y réel quelconque on veut démontrer que x sur x prime à la puissance y est égale à x à la puissance y sur x prime à la puissance y donc reprenons les conditions parce qu'elles sont importantes donc x et x prime des réels strictement positifs et y un réel quelconque à ce moment là on a x on va partir de ce terme là x à la puissance y sur x prime à la puissance y c'est égal à exponentielle de y log de x sur exponentielle de y log de x prime donc je vais réécrire x à la puissance y sur x prime à la puissance y je vais encore une fois mettre en facteur ce terme là exponentielle de y log de x facteur de 1 sur exponentielle de y log de x prime d'après les propriétés de la fonction exponentielle on voit que ce terme là est égal à l'exponentielle de moins y log de x prime donc ça nous fait exponentielle de y log de x fois exponentielle de moins y log de x prime ça c'est égal à d'après les propriétés encore une fois de la fonction exponentielle exponentielle de y log de x moins y log de x prime maintenant on va utiliser on va mettre ça en facteur le y ici donc exponentielle de y facteur de log de x moins log de x prime et enfin on utilise les propriétés de la fonction logarithme néperien donc là je vous renvoie au cours qui traite de la fonction logarithme néperien et on voit que on obtient exponentielle de y facteur de logarithme de x sur x prime donc maintenant on reprend la formulation des puissances réelles et on va faire pivoter ce terme là autour du y pour obtenir x sur x prime à la puissance y et ce terme là est ici c'est ce qu'on voulait obtenir ici donc voilà le deuxième exercice maintenant les deux exercices suivants sont des exercices pratiques et le troisième qui demande de vérifier une relation donc vérifier la relation suivante pour tout x pour tout x élément de r plus étoile pour tout y élément aussi de r plus étoile pour tout a non nul réel non nul et pour tout b réel non nul aussi on veut vérifier la relation je vais l'écrire ici x à la puissance 3b fois x à la puissance moins 2b pardon tout ça facteur de x puissance a sur x puissance b on divise tout ça par y à la puissance a plus 1 sur b lui-même divisé par y à la puissance 1 sur b on met tout ça à la puissance b et on veut montrer que ce terme complexe compliqué pardon est égal tout simplement à x sur y à la puissance a donc on va procéder par étape on va appeler alpha le numérateur donc alpha est égal à x à la puissance 3b fois x à la puissance moins 2b tout ça facteur de x à la puissance a sur x à la puissance b alors d'après les propriétés des puissances réelles on voit que x à la puissance 3b fois x à la puissance 2b c'est égal à x à la puissance 3b moins 2b tout ça facteur de x à la puissance a sur x à la puissance b donc alpha est égal à x 3b moins 2b ça fait xb facteur de x a sur x à la puissance b donc d'après les puissances réelles on sait que enfin on va l'écrire comme ça alpha est égal à x puissance b fois x puissance a fois 1 sur x puissance b 1 sur x puissance b c'est égal à donc je réécris x puissance b fois x puissance a fois donc 1 sur x puissance b c'est égal à x puissance moins b donc si on rassemble les termes ça nous fait x puissance b x puissance b fois x puissance a donc ça fait x puissance b plus a et tout ça fois x puissance moins b ça nous fait moins b ici donc on obtient alpha est égal à x puissance b moins b ça s'annule donc x puissance a donc le numérateur je vais effacer tout ça maintenant le numérateur est égal à x puissance a passons maintenant au dénominateur donc on va l'appeler beta le dénominateur c'est égal à y y à la puissance a plus 1 sur b sur y à la puissance 1 sur b tout ça à la puissance b donc bêta alors d'après les puissances réelles d'après les propriétés des puissances réelles on voit que y à la puissance a plus 1 sur b ou on peut le dire autrement on va écrire ça sous la forme y a plus 1 sur b facteur de 1 sur y à la puissance 1 sur b tout ça à la puissance c'est égal à la puissance moins 1 sur b donc ça nous donne a plus 1 sur b y à la puissance a plus 1 sur b facteur de y à la puissance moins 1 sur b tout ça à la puissance petit b donc bêta est égal maintenant on a y à la puissance a plus 1 sur b fois y à la puissance moins 1 sur b donc ça fait y à la puissance a plus 1 sur b moins 1 sur b y à la puissance a plus 1 sur b moins 1 sur b tout ça à la puissance petit b donc maintenant on va rassembler ça c'est égal à y si on met tout ça sous le même déliminateur c'est déjà le cas ça nous fait a plus 1 moins 1 sur b à la puissance petit b a plus 1 moins 1 ça fait a donc y à la puissance a sur b tout ça à la puissance petit b donc d'après les propriétés de la puissance réelle ça nous fait y à la puissance a fois b sur b c'est à dire y à la puissance a donc le dénominateur je vais effacer tout ça le dénominateur de bêta est égal à y à la puissance a donc cette expression compliquée finalement est égale à alpha sur bêta c'est à dire x à la puissance a divisé par y à la puissance a et d'après les propriétés des puissances réelles ça nous fait x sur y à la puissance a compte tenu des conditions apportées à x et y c'est à dire que x et y sont des réels strictement positifs donc voilà la relation demandée vérifiée on passe maintenant au quatrième et dernier exercice il ne s'agit plus cette fois de vérifier une relation c'est un exercice qui se présente sous la forme d'un petit jeu mathématique où on vous demande de trouver l'erreur dans une démonstration donc trouver l'erreur dans le calcul suivant alors on dit que moins 1 c'est égal à moins 1 à la puissance 1 qui est égal à moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi qui est égal à moins 1 à la puissance 2 tout ça à la puissance 1 demi qui est égal à racine carré de moins 1 au carré c'est à dire racine carré de 1 c'est à dire 1 donc là ce petit calcul s'amuse à vous démontrer que moins 1 est égal à 1 donc il s'agit de trouver l'erreur donc je vous laisse réfléchir juste une seconde et puis ensuite je vais vous expliquer comment on fait pour obtenir effectivement que moins 1 est égal à 1 voilà on va considérer que le temps de la réflexion est fini alors on reprend chaque étape moins 1 c'est égal à moins 1 à la puissance 1 là on est d'accord puisque tout réel est égal à lui-même élevé à la puissance 1 donc maintenant on décompose le 1 1 c'est égal à 2 fois 1,5 donc c'est égal à 2 fois 1,5 c'est à dire que moins 1 à la puissance 1 c'est égal à moins 1 à la puissance 2 fois 1,5 on a simplement décomposé le 1 en 2 fois 1,5 puisque 2 fois 1,5 est égal à 1 maintenant on va séparer les deux puissances donc on met juste une parenthèse on écrit moins 1 à la puissance 2 et on met simplement une parenthèse entre les deux en puissance voilà donc on a 2 fois 1,5 on obtient toujours 2 fois 1,5 alors ici qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient quelque chose à la puissance 1,5 or on sait que la puissance 1,5 ce n'est rien d'autre que la racine carrée donc je recopile quelque chose c'est à dire moins 1 au carré moins 1 au carré ici et la puissance 1,5 c'est la racine carrée donc maintenant je développe ce qu'il y a sous la racine carrée donc j'ai racine carrée de quelque chose au carré donc ici c'est moins 1 au carré moins 1 au carré on sait tout ce que ça fait ça fait 1 donc on obtient racine carrée de 1 et racine carrée de 1 c'est égal à 1 voilà donc là je n'ai rien fait d'autre que d'argumenter le calcul précédent tout ça pour vous amener à trouver l'erreur alors où se situe l'erreur maintenant je vais reprendre ce calcul là et cette fois je ne vais plus vous amener à obtenir que moins 1 est égal à 1 je vais vraiment vous montrer où se trouve l'erreur donc première étape on a moins 1 est égal à moins 1 à la puissance 1 est-ce que ça c'est correct ? oui c'est tout à fait correct puisque comme je l'ai dit tout à l'heure tout le nombre réel est égal à lui-même élevé à la puissance 1 là on ne change rien c'est correct donc est-ce que moins 1 à la puissance 1 est égal à moins 1 à la puissance 2 fois 1,5 est-ce que j'ai le droit d'écrire ça ? réponse ben oui absolument j'ai tout à fait le droit d'écrire ça puisque si j'ai une puissance égale à 1 je peux très bien dire que c'est égal à 2 à la puissance 1,5 maintenant l'étape suivante je sépare les deux puissances ici j'ai moins 1 au carré je mets juste une parenthèse et je sors le demi de la parenthèse donc l'argument c'est que je sors la puissance 1,5 de la parenthèse est-ce que j'ai le droit de faire ça ? je vous laisse réfléchir 2 secondes est-ce que j'ai le droit de sortir la puissance 1,5 enfin c'est-à-dire de mettre une parenthèse et de séparer le 2 du 1,5 donc de sortir la puissance 1,5 de la parenthèse ai-je le droit de faire ça ? réponse non pour quelle raison n'ai-je pas le droit de faire ça ? et bien justement pour on se réfère aux propriétés des puissances réelles et on voit que finalement écrire passer de cette étape-là d'écrire que moins 1 2 fois à la puissance 2 fois 1,5 est égal à moins 1 au carré tout ça à la puissance 1,5 ça revient à employer à faire référence à la propriété y x à la puissance y le tout à la puissance y' est égal à x à la puissance y fois y' prime donc je remplace simplement x par moins 1 y par 2 et y prime par 1,5 donc oui sauf que là c'est simplement inversé on va l'écrire autrement ça revient à dire que x à la puissance y fois y prime c'est-à-dire 2 fois 1,5 est égal à x à la puissance y tout ça à la puissance y prime c'est-à-dire moins 1 à la puissance y donc 2 le tout à la puissance y prime donc ça c'est une des propriétés des puissances réelles donc ai-je le droit d'écrire ça ai-je le droit d'écrire cette ligne là oui sous quelles conditions je l'ai répété de nombreuses fois sous la condition que x est l'élément de r plus étoile ça veut dire sous la condition que x est un réel strictement positif or ici on voit que x est égal à moins 1 ce qui nous montre que dès l'instant qu'on ne respecte pas les conditions des propriétés des puissances réelles et bien on peut arriver à des aberrations du type moins 1 est égal à 1 donc j'insiste je vous réexplique encore une dernière fois pour quelles raisons on ne peut pas démontrer que moins 1 est égal à 1 par le biais de cette ligne là c'est tout simplement dû au fait que écrire que moins 1 au carré fois 1 demi c'est à dire moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi est égal à moins 1 au carré tout ça dans une parenthèse à la puissance 1 demi le fait de sortir le demi de la parenthèse implique qu'on utilise enfin signifie qu'on utilise une propriété relative aux puissances réelles et cette propriété n'est valable que si x est strictement positif or ici ce n'est pas le cas puisque x ça correspond à moins 1 et moins 1 n'est pas positif donc voilà l'erreur qui était cachée dans cette ligne de calcul visant à démontrer que moins 1 est égal à 1 donc voilà qui termine de façon un petit peu ludique ce cours sur les puissances réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours qui s'inscrivent dans le cadre de la fonction exponentielle et bientôt pour d'autres cours du programme de mathématiques au revoir